Qu'est-ce qu'il y a de la première génération ? Aujourd'hui nous allons essayer une 996 Turbo, première génération des 911 avec un refroidissement liquide et qui a beaucoup de points communs et d'éléments communs avec le Boxster première génération. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce véhicule ? Essentiellement les performances, 22 9 pour le 1000 m, 306 en pointe et tout ça au début des années 2000. Une belle performance. Ce sont quasi des performances de supercar mais utilisables tous les jours avec l'onctuosité et la souplesse d'une voiture qui reste montée en 18 pouces. Aujourd'hui un petit tour en 996 Turbo, pas l'endroit idéal de jeu que de circuler dans Paris. Une petite opportunité d'essayer une voiture que je ne connaissais pas. J'ai une 996 3.4 et une 996 3.6. Et quand on lisait les essais à l'époque, on nous disait que la Turbo, à part son petit réservoir quand on attaquait un peu fort, c'est-à-dire avec 64 litres ça faisait un petit 400 km à l'époque où on pouvait rouler tout le temps fort. Donc c'était vraiment une voiture de référence. Donc notre camarade nous l'a prêté pour faire un petit tour. Ce que je constate c'est que c'est aussi confortable, facile à utiliser vraiment qu'une 3.4 ou une 3.6. Ce qui est quand même impressionnant parce que ça fait quand même 420 chevaux et il y a vraiment du coup partout. Donc c'est vraiment très très agréable. Et on a l'impression d'être dans un petit Boxster. On retrouve les petits défauts, c'est-à-dire la pédale d'embrayage qui grince. Et sinon, particulièrement cette voiture-là est impeccable. Mais on comprend pourquoi Porsche a vendu des camions et des camions de 996 et de Boxster. Parce que ça faisait quand même une vraie évolution par rapport à 993. Qui est quand même globalement un gros tas de merde inutilisable au quotidien. Alors que là, on peut circuler tous les jours et partir en week-end avec. Et puis aller faire du circuit avec. Enfin tout faire avec, partir au ski parce qu'en plus vous avez 4 roues. Donc c'est vraiment une super auto. Donc une découverte, redécouverte qui est vraiment agréable. On va faire un petit tour pour voir un peu comment ça marche. Et puis avoir un petit peu les sensations justement en roulant un peu plus que du 20 km dans le Paris. Par rapport à un 3.4 ou un 3.6. Qui était déjà quand même quelque chose d'agréable. J'ai eu quand même beaucoup de soucis avec ces autos-là. Parce que ça ne vit quand même pas très bien. On sent que M. Porsche avait décidé de faire beaucoup d'économie. Et de financer son développement. Et amortir l'investissement qu'ils avaient fait pour créer les premiers Boxster. Et à nouvel 996 en refroidissement liquide. Et voilà. Donc la suite on va reprendre dans 5 minutes. Quand ça va rouler un peu mieux. Parce que là, on fait un peu du cul le cul. Ce n'est pas passionnant. On reprend un petit peu sur les côtés critiques que je découvre. Les petits défauts que je redécouvre de la voiture. Alors le premier défaut c'est quand vous êtes sur la fin du réservoir. Vous remettez 25 litres, ça reste allumé. C'est-à-dire que la jauge a la tendance à rester bloquée. Un peu comme ce Coda Favorit. Donc comme ça vous avez un petit côté Volkswagen dans votre Porsche. C'était un peu en avance. Alors que Volkswagen n'avait pas encore à pro-acheter Porsche quand il y a une 996. Le deuxième petit défaut c'est que les Drien qui me filment a baissé un peu la vitre. Pour avoir un peu d'air. Parce que ça chauffe un peu sans la clim. Alors qu'on n'a que 15 degrés à l'extérieur. Donc c'est quand même quelque chose qui chauffe un peu. J'ai un peu accéléré. C'est pour ça que j'ai arrêté de causer. Je fais de la même attention à ce que je fais. Et puis en plus il y a encore un radar. Comme d'habitude. Non plus sérieusement on a fait le petit bruit. Les petits bruits et quand on descend la vide. Ça fait une petite petite. La maladie là-dessus aussi. C'est les feuilles plastiques d'isolation dans les portes. Qui se détachent légèrement. Et qui vont se prendre dans le moteur de porte. Donc ça fait un bruit un peu bizarre. Et puis ça finit par bloquer. Ça vous oblige à changer un moteur de vitre à 350 euros. C'est toujours sympa. L'autre petit truc à raconter. Là c'est justement en roulant, en accélérant un petit peu. Et en discutant avec mon camarade Arnaud Maris. Qui connaît bien ces autos-là. Et qui disait. Mais on rejoint aussi toujours la même chose. La problématique des 3.4 et des 3.6. Grosse évolution châssis. C'est-à-dire que ça tient. Un 996 ça tient globalement très bien la route. Mais pour faire la progression par rapport à ces problématiques-là. Un 3.4 sans ESP. C'est assez piégeur. Et plus que très vif. C'est la seule voiture avec laquelle j'ai un peu craché. Parce que ça m'a largement surpris sur quelque chose qui était sur la route. Et lui me disait aussi sur un 996 turbo. Qu'il faut faire globalement très gaffe. Parce que ça a une tenue de route assez phénoménale. Ça tient très bien la route. Ça marche très fort. Et ça accroche. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est pour invulnérable. Mais en tout cas que c'est très facile. Que ça soit à 40 à l'heure en ville. Ou sur les petites routes. Mais par contre quand ça décroche. Il n'y a pas du tout de progressivité. Et là il n'y a pas une question de savoir conduire ou pas conduire. Si vous êtes surpris c'est très mauvais. Donc pour reprendre sur l'aspect conduite et facilité. C'est très facile. Ça tient très bien la route. C'est 4 roues motrices. Ça a des pneus de très grosse dimension. Donc un grip énorme. Par contre pas du tout de progressivité. Ce qui fait que quand vous glissez. Il faut mieux avoir provoqué la glisse. Ce qui est quand même déjà pas à la portée de tout le monde. Même de pas grand monde. Et par contre si ça commence à glisser. Et que ce n'est pas vous qui l'avez provoqué. Ça peut amener à des figures qui ne sont pas évidentes. Et puis quand ça arrive. Vous êtes très 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 fort. Donc vous êtes très très loin. Et très très haut dans les arbres. Donc c'est vraiment un produit génial. Tous les jours pour rouler très vite. Mais il faut savoir cerner les vitesses auxquelles qu'il ne faut pas dépasser. Mais en réutilisant ce type de véhicule. On se rend compte que c'est à la fois très vif. Très puissant. Très agréable. Ça donne beaucoup de sensations. Mon petit voisin il sent les sensations. Et donc c'est beaucoup moins aseptisé que des voitures modernes avec 300 ou 400 chevaux. Ça marche peut-être même un peu moins. Mais par contre ça donne des sensations absolument phénoménales. Et je dirais on montrait dans une classe AMG 45. Qui a globalement en poids et puissance à peu près la même chose. Et la même pêche. C'est beaucoup plus décevant. Déjà en termes de sonorité. Ça c'est évident. Et surtout en termes de sensations où là on sent vraiment qu'il y a jusqu'à 1800 tours. C'est assez calme. Vous passez 2000 tours. Ça pousse très 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 fort. Vous avez vraiment un gros coup de patin dans le dos. Qui vous pousse dans le dos. Donc ça c'est vraiment un truc super. Voilà. Pour mon avis notre ami n'a pas un échappement d'origine vu le début des métalliques que j'ai entendu. Les Lotus ont à 7 Lotus un super bruit. Même d'origine. Par contre la couleur elle est quand même un petit peu. J'appelle ça chure de moineau malade. Ou pigeon ayant reçu les médicaments pour ne pas faire de bébé. 7 de l'année il en avait. Je crois que c'était celle-là qu'il avait. Il avait laissé l'échappement stock et elle faisait un bruit. Conclusion, une Lotus ce n'est pas facile. Parce que là si tu veux, comment tu as vu comment elle a gigoté ? C'est juste impressionnant. Alors que j'étais ultra facile. Après je ne suis pas gentil. C'est à dire que je suis resté en 3. Je suis assez surpris comment elle n'était pas du tout facile sur les bosses. Elle a sauté. Vache ! Alors que tu n'as pas eu l'impression qu'on était... On a fait un petit saut. Non, mais je n'étais pas du tout désuni. Je n'étais pas du tout à fond. Et lui il était tendu. Il a accéléré. Oui, il peut accélérer. Je suis intéressé de revoir la vidéo pour me dire que finalement, ce qui me désole un petit peu étant un gros fan de Porsche, c'est que... Pas fan de Porsche, j'ai fait un lapsus. Un gros fan de Lotus, c'est quand même une grosse saucisse. Bon allez, on va rentrer à la baraque. Je ne sais pas ce que je ferais un peu bosser. Il y avait un Vito. Ça aurait été plus amusant, ça, Vito. Bon, on va rentrer à la cabane. Et puis, on va surtout recommencer à rouler à 15 km heure. Et bon, la petite montée des gardes à Chaville derrière notre ami en Lotus, ça aura fait une autre journée, non ? Voilà. On est plus de choses. Mais ça fait du bien. Et surtout, vraiment, je trouve que c'est assez illustrant sur le fait que la Porsche est à la fois super confortable en ville, s'utilise comme un vélo avec un embrayage qui n'est pas un embrayage de camion. Quand on essaye d'autres véhicules de la même époque qui faisaient 400 chevaux, par exemple une 512 TR, où je peux vous dire qu'il faut avoir des cuisseaux comme ça pour arriver à encaisser 10 minutes d'embouteillage, là, l'embrayage, il est ultra facile. On a l'impression d'être dans une Clio. Et que pour autant, vous avez vu, une petite montée en en voyant un petit peu, je ne sais pas combien on était, on n'était pas très très vite, et une Lotus qui est supposée avoir un vrai châssis, mais qui, pour arriver à survivre dans le quotidien, ils ont dû assouplir un petit peu pour que ça ne soit pas un coup de bois. Et du coup, la voiture, elle a tendance à le voyer et à prendre des angles qui sont assez bizarres, alors que la Porsche, elle était détendue, mais d'une force phénoménale. Je peux vous dire que je n'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout à fond. J'ai un petit peu triché, je suis parti en bas, en troisième dans les tours, et lui, il n'avait pas vraiment anticipé, donc ça l'a un peu surpris. Et quand il l'a relâché, la voiture, elle était sérieusement vive. Donc c'est vraiment une très belle illustration que Porsche, en effet, sur la turbo de ces générations-là, avait fait quelque chose de... qu'il savait tout faire. Et ce qui est quand même quelque chose de très très rare pour une voiture, c'est-à-dire qu'une voiture avec laquelle vous pouvez rouler tous les jours, vous pouvez rouler fort tous les jours, quel que soit l'endroit, aller sur circuit, aller au ski, je me répète, on l'a déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment... c'était un des tours de force de l'époque, et où la seule critique de l'époque, mais on vous les mettra en illustration, c'était que le réservoir était un petit peu petit quand on roule fort, c'est-à-dire qu'on avait une petite autonomie de 400 km. Et voilà, je suis reparti, 1000 tours en quatrième, et out, on a doublé notre ami en Ford Courrier. Allez, à la prochaine !